Chers interdactateurs et interdactrices, re-bienvenue dans cette TrickTrack TV. Si vous avez regardé la vidéo juste avant, nous avons expliqué les règles de ça, c'est-à-dire Blood Rage, un jeu de cool millionnotes localisé par Edge, distribué par Asmodee, écrit par Maître Eric Lang et illustré par Adrian Smith, c'est un Kickstarter, ce jeu est extrêmement bon, mais on va vous le montrer, on l'a expliqué suffisamment juste avant, et puis surtout le plus important, c'est que Michel Nico a critiqué mon armure, donc du coup, c'est parti pour du baston ! C'est la guerre ! Allez, c'est parti, qui est premier joueur ? Honneur aux effets minés ! Le plus barbu ! Ne touche pas mes poils, on n'est pas encore assez proches ! Je ne sais pas ! 3, 4, 5, 6, 7, et voilà pour vous, 8 cartes chacun ! Le barbu, ça c'est moi ! Et là, on va en garder une, puis on va faire passer ! Voilà ! Ok ! Comment va-t-on faire ? Bon, ça c'est pour la bagarre ! Alors, pensez au fait que votre caractéristique de corn vous indique le nombre maximum de figurines que vous pouvez avoir sur le plateau. C'est important parce que certaines quêtes demandent ce genre de prérequis. Le chef est compris dans les figurines ? Tout à fait ! Hop là ! C'est bien silencieux pour des mecs qui font la guerre ! Oui, oui, oui ! Ah, c'est marqué Dracar sur les cartes ? Oui, je sais ! Ne m'en parle pas, ça me... Ça te retourne le bide ! C'est marqué quoi, pardon ? Dracar ! Alors, c'est quoi, pourquoi pas Dracar ? Parce que le Dracar, c'est la proue en fait du bateau ! C'est uniquement le... Il manque de recherche ! Attends, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, c'est pas tout ! Tiens ! La proue qui est sculptée comme un dragon ! C'est ça ! Qui explique le fait que ça s'appelle un Dracar ! Ouh-ah ! Ouh-ah ! Bon, bah du coup, c'est pas pour vous, mais les paquets sont assez rassemblés ! Le premier paquet que moi j'ai eu, il y avait beaucoup de quêtes ! Là, il y a eu pas mal d'armes, enfin d'améliorations... Je vais récupérer les cartes ! Là, je vais montrer, pas à eux, mais à vous sur la caméra déportée, si vous voulez ! Ça, c'est les deux cartes que j'ai prises pour l'instant ! Donc, il y a une petite quête et une petite amélioration ! Mais vous avez rien entendu ! On a trois améliorations de clan et deux améliorations monstres, c'est ça ? J'ai déjà trois monstres, donc... Pensez qu'on va en garder six ! Oui, c'est vrai ! Si on a une quête deux fois de la même nom, et on accomplisse une fois, ça accomplisse deux fois la quête ou pas ? Non ! Ok ! Quand même pas ! Faut pas abuser ! Non, parce qu'on les révèle en même temps, donc il faut être sûr d'avoir... Par exemple, si tu es dans la province de Jotunheim deux fois, il faut être sûr d'avoir deux provinces de Jotunheim... Ok ! Si on a une quête avec marqué 4+, ça veut dire que c'est une quête qu'il ne fallait pas mettre, que c'était une quête joueur ? Oui, tout à fait ! J'ai oublié de préparer... J'avais préparé... Ah ! Donc, du coup, celui-là, il faut peut-être que je l'en... Ah non, ok ! Pensez-y, quand vous ferez vos parties, il y a des cartes où c'est marqué le nombre de joueurs minimum, voilà ! Ou vous prenez un Guillaume avec vous ! Un Guillaume ? Ah oui, un Guillaume ! Un supplément ! Comme ça, ça fait un quatrième ! Il n'est pas vendu avec la boîte ! Il n'est pas en extension non plus ! Non ! Un exclu Trick Track, en fait ! Un garde de 6, c'est ça ? T'en as 3, c'est ça ? J'en ai 3 ! Ah bah tiens, je reconnais ces cartes ! Ah oui, c'est le retour ! Le retour des cartes... Dure ! Très dur ! Très très dur ! Comme... Non... H, c'est ce que j'allais dire, com'1h ! Et comment on augmente ces trucs ? On augmente je sais pas comment... C'est en complitions des quêtes, avec des cartes d'effet, avec avec plein de trucs différents c'est qu'elle c'était elle elle va gare qui a commencé avec qui sait comment qui a commencé ragnaroké qui a commencé détruite voilà je sais pas si c'est un verbe sur la frappe d'odin détruise un guerrier de chaque adversaire donc ça n'accueille pas moi chaque adversaire si tu as un problème avec toi même mais c'est freud dirait qu'il ya quelque chose merci vous m'attendiez on est à combien on est à quatre merci mon bon ami oh ça va mais comme il y en a cinq là c'est le dernier je vais me faire ragnaroké merde allez bon on s'oriente d'une certaine façon j'ai envie de dire mais les quêtes sont révélées à la fin c'est ça c'est ça tout à fait mais c'est une action pensez bien c'est une action qui coûte 0 bien sûr pour mettre une quête où est-ce qu'on y met encore c'est enfin pour les pour les engager voilà c'est ça je sais pas s'il y a pas d'emplacement c'est une ça te coûte 0 rage voilà bien sûr mais il faut penser à le faire c'est une action avant que tu arrives à 0 même si ça coûte 0 ok donc du coup c'est moi qui commence c'est ça c'est toi qui commence ok donc je commence avec 6 points de rage petite précision les les groupes enfin les différents clans tribus comme tu veux dire il n'y a aucune différence c'est juste esthétique d'accord et c'est très bien mais il n'y a pas en option une règle qui dit non 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 donc du coup et quand on va faire ça bah écoute moi je vais moi je vais commencer avec une invasion donc pour un on peut on peut faire des invasions d'une seule figurine à la fois on peut une seule qu'est ce que je vais prendre ça et je vais aller là donc tu as payé un j'étais assez tu as 5 suivants et bien suivant votre bon exemple mon ami je vais le suivre hop des bottes sur le sol il va même pas même endroit bah ça va il y a assez de matière pour tout le monde moi je joue tout de suite pour 0 le charme de friga qui les chers à moi qui les cartes améliorations que je joue me coûte arrachement pas mal pas mal pas mal très bien ok moi je vais je crois que c'est la première que j'ai pris des doigts moi je vais payer 1 pour moi aussi pose une petite amélioration qui ajoute plus 1 aux forces mais guerriers si on a deux dans la même zone donc alors si on a deux à la base de la droite de force ils ont trois quand on est petit on se sert les coudes c'est ça mon gars l'union fait la force et la victoire et la gloire alors est-ce que ce serait pas une bonne idée tout ça je vais jouer le seigneur des marteaux c'est le tour des améliorations qui me coûte 3 je augmente j'augmente mon chef si jamais si jamais il réussit un pillage je peux le déplacer dans une province adjacente comme je joue une carte amélioration de mon chef je peux tout de ok et parce que j'ai joué une carte d'amélioration de guéris ça me permet d'envoyer gratuitement ok juste la chef alors très bien à toi monsieur nico ok et bien pour 0 je vais jouer le domaine de Loki je gagne une gloire prochaine de mes figurines de retour Valhalla ok ah bah écoute moi je vais il m'en reste quatre moi je vais je vais je vais je vais je vais peser mon chef ici ça te coûte 0 c'est ça et bien moi je sens attendre puisque nous sommes à la rigolade je lance un pillage dans la région d'outgardes à tes souhaits ici d'accord donc là on peut venir bah toi non parce que tu n'es pas dans une province adjacente mais j'ai mis peut venir allez souhaitez vous venir mon bon j'ai ouais allez tu voulais faire la guerre vas-y là montre nous que t'en est sors moi ta grosse vache vas-y OUR progressif donc une carte assez simple oui pour l'instant il est à tönton tu as la charge un avantage de 1 j'ai 4 3 3 et es le guerrier nan c'est pasовор d'un lugar c'est pas bon il faut faire une en Je pense que tu es tout seul. Oui, c'est ça. Mais un chef et un guerrier, ça fait le bonus ou pas ? Non, c'est chaque paire de vos guerriers. Savoir que guerrier, ça veut dire guerrier. Et chef, ça veut dire chef. Hop. Un, deux, trois. On révèle. Oh, OK. Bon, bah, je détruis ton guerrier avant qu'on compte les points. Et je gagne plus un. Mais tu as joué la grosse carte. C'est ça. Tu gagnes plus cinq, donc tu gagnes de toute façon. Tu suis détruit celui que tu veux ? Non, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Forcément un guerrier. Le guerrier part au Valhalla. C'est ça. Et moi, je perds, donc je pars au Valhalla aussi. Tu pars au Valhalla. Par contre, j'ai gagné le combat. Donc, je gagne trois points. Hop. Dur de bouger dans l'armée. Dur de bouger en armée, c'est vrai. Trois de gloire. On a réussi le pillage. Je pense qu'on peut y aller. Donc, je gagne aussi un point de rage. Que tu implémente tout de suite ? Non. Que j'implémente au prochain reboot. D'accord. Parce que là, on va regagner les points. À toi. Une action, c'est jouer une quête aussi. C'est ça. Jouer une quête. Pas se cacher, on est d'accord. C'est ça. Attends, parce que j'avais... J'ai oublié, mais je peux déplacer rapidement. Oui, c'est vrai que tu joues. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vais jouer une quête aussi. Allez. Un petit quête. Je suis votre temps. Allez, des quêtes pour tout le monde. Tiens, on va mettre une quête là. C'est une bonne idée, ça. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et puis, et puis, et puis, hein, quoi ? Tu récupères ta carte. Ah ça ? Oui, oui. Ah oui, c'est vrai parce que j'ai perdu. Un type que tu as recruté là, il compte dans ton maximum de figurines ? Oui. Il va apporter tes couleurs. Je vais payer un pour envahir. Non, avec un figurine alternatif même. Comme ça, c'est plus la classe. Écoute, on va faire pareil. On va aller là. Là. OK. Monsieur Nico, est-ce que tu as envie de faire Ragnaroké là ? Invasion gratuite pour le chef, on est d'accord. Je fais ça. Pour un, je vais mettre quelqu'un avec Brazil. Merci bien. Vous êtes bien urbains. Les jeunes femmes du serpent aiment la nature. OK. Comment on va en faire ? Il me reste trois points de rage. Trois points de rage. OK. OK. On va faire une invasion. Lui, il a un chef. Toi, tu as ça. C'est quoi ? Je vais piller un Lang ? Oui, un Lang. Personnellement, je ne peux pas y aller. Un pillage. Quelqu'un pour un pillage ? Je pourrais venir. Je pourrais venir. Tu as deux points. J'ai trois points. Tu as trois points parce que tu as, frère d'armes. Tandis que moi, j'ai un point. Mais au pire, je récupère ma carte, c'est ça ? C'est ça. Tu perds, tu récupères ta carte. Et le guerrier va rejoindre ses ancêtres. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu le but du jeu. C'est important. Je vais y aller. Ouais, ouais, si, je vais y aller. Allez, c'est parti alors. Avec lequel ? Celui-là ? Non, non, forcément celui qui est adjassant. Ah, OK. Ah, ça bagarre. Ben oui, ça bagarre. Ben oui. Je vais y aller. Celui-là. Il est sourd noir, méfie-toi. Je vais sans trop d'espoir. Je vais y aller. Hop ! Je la remonte, merci bien. Donc, j'ai trois contre ton un. Oui. En plus deux. Là, j'ai plus deux, donc j'ai… enfin, cette contre deux. Contre deux, voilà. Par contre, ma carte dit que si votre pillage est un succès, augmentez de un l'une de vos autres caractéristiques, de clan donc ça ça va pas dans la défausse parce que j'ai gagné et j'ai le droit d'augmenter mes haches donc du coup je gagne trois points tu gagnes même tout de suite quatre puisque c'est là où la hache est pratique tu vois on va voir si tu es précis de la hache j'ai un score de dextérité d'enfer mon gars regarde moi ça c'était des origines anglo-saxonnes en fait est ce qu'on augmente ça avant de scorer si ok donc j'ai quatre c'est pour ça que tu bouger ok très bien donc j'ai ça et puis à cause de mon cas de pillage je peux augmenter autre chose donc je vais augmenter ma rage et puis c'est ma tour ensuite monsieur dame j'hésite parce qu'il vous reste encore beaucoup de points messieurs eh oui il nous reste beaucoup de points donc je vais lancer un petit pillage tout seul dans ton coin c'est malheureusement personne ne veut venir oui oui c'est moche donc ah non je suis pas adjacent donc je peux pas voilà c'est assez facile je suis assez déçu t'es déçu oui ah 5 points de réputation ben voilà voilà c'est ce qu'on gagne à piller tout seul hop c'est vrai que le faire avec l'âge c'est sympathique ben moi je vais faire mon petit truc aussi dans mon coin je vais passer un petit pillage tout seul là je suis assez peinard c'est tristou donc l'importance d'avoir des troupes à égrosser l'âge très bien les cornes et donc là c'est effectifiant immédiatement oui tout de suite tu peux avoir 5 figurines sur le plateau moi je vais faire que la rage qu'il faut attendre le tour je vais faire une petite vérification pour ne pas dire cette quête là ah oui deux quatre carrément ah je suis je suis gourmand monsieur et donc eh bien moi je pense que je vais et là si tu passes derrière tu vas nous laisser la main comme des vilains donc on va te rouler dessus derrière on va te rouler dessus si je veux dire ben disons que s'il a si peu de points de cas quand de rage mais quand tu si tu arrives à zéro donc que tu ne peux plus jouer tu peux quand même réagir à un pillage oui 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 ça tu peux et tu peux jouer tes cartes de combat pendant les cas d'accord bien sûr bien entendu si tu n'as plus de cartes de combat tu peux quand même encore chez un combat oui parce qu'à la fin du juste tu ne joueras pas de carte tu peux jouer une carte leur il va venir mais est-ce qu'il va venir en yggdrasie histoire de vous embêter un peu parce que j'ai l'impression que vous allez vous allez vous gaver comme on dit dans le métier et bien donc il vient on va construire son petit village c'est astérix là ou quoi je n'ai plus de points de caetera pour ma part je voulais pas moi là au revoir tu détends à data tiens je vais jouer l'invasion gratuite de non je ne pense pas je vais me mettre en miré et mais j'arrive pas à lire mais mais Tu me mets dans le petit emplacement, s'il vous plaît, merci, mais t'as qu'à utiliser ton épée, il a une épée, voilà, moi je vais, non, moi j'ai fait tout ça, ok, bon allez, on va chercher un petit peu la merde, suivant, moi c'est bon, d'accord, il te reste combien de points, il te reste deux points ? Faites une décision parce que je peux pas tenir cette pause très longtemps. Tiens, pour trois points, non, pour zéro, j'allais dire, c'est cher ça. J'ai 30 visites en Yves-Brasil. Salut, moi je suis chef, et vous, vous êtes quoi ? Je suis lieutenant, pas chef. Eh bien, écoute, on va renforcer, supériorité numérique. Il va falloir plus que ça, mon bonhomme. Parce qu'avec ses frères de sang, frères d'armes, tout poupou. Tiens, je paye deux, et je joue l'amélioration, le chef nain qui se déploie automatiquement. Et entre chef, on va discuter. Ah, il fait quoi le chef, non ? Quelqu'un spécial ou... Il vaut deux, il vaut deux, ok. Non, il faut que tu lui mettes le petit socle à ta couleur. Pardon, autant pour moi. Non, non, c'est pas grave. Mais lui, c'est chaussette, qu'on sache. Chaussette ? Non, chaussette, voilà. Ah, ok. Vous allez vous battre en Yves-Brasil. Je suis tenté d'y aller, du coup. Pour l'instant, il faut déclencher le pillage, c'est ça ? Oui. Allez, fiesta, je déclenche le pillage. Allez ! Donc, qui vient ? Je peux faire venir des gens, moi. Attends, attends, attends. Les gars, je fais une grosse fête au centre du monde. Invitez vos amis, bière et sang à volonté. Et voilà. Et une gagnante et seulement une sans s'en faire avec la réaction. Lui, est-ce qu'il peut faire venir des gens, du coup ? Lui, il a lancé le pillage, donc il ne fera pas venir... Donc, il ne fera pas venir de gens. Il ne fera pas venir de troupes, non. Il y a un ordre pour déclencher qui vient des gens ? Qui vient ? Qui ne vient ? Qui vient, ma fête ? C'est le joueur à gauche. On commence, c'est toujours dans le sens horaire. Donc, c'est moi. Alors, une petite invitation Facebook, soirée pyjama au centre du monde. Voyez-vous, mon bon ami. Nicolas va se garer. Non. Si, si, si. Non. Je vais engager beaucoup de troupes. Je vais mobiliser des efforts de guerre importants, pour le plaisir des dieux, bien sûr. Est-ce qu'on ne ferait pas ? Nous, on adore frayer. Des guerriers, on ne fait rien frayer. Allez, fille. Qui a envie de se faire un frayer ? Hein ? Hein ? On va se faire une petite frayer ? Dépreneur ? Dépreneur ? Je ne me rappelle pas ce qui a été gardé, évidemment. Eh bien non, je ne vais pas y aller. Tu ne viens pas ? Non, je ne vais pas y aller. Ah bah, c'est une petite soirée antique, mon petit Nicolas. Donc, toi, tu es à trois, là ? Tu es à trois, mon cochon ? Tu es à trois ? Peut-être. Tu es à trois pour l'instant, je suis d'accord. Oui. Ou pas ? Moi, je suis à cinq. Bon. Parce que j'aime bien être sûr des choses, je vais venir. Allez, allez, un petit dernier. Hop. Histoire de bien s'amuser. OK. Bah, écoute, ton un a une force de deux. Oui, c'est ça. Ah, il y a quand même... Il y a du monde en face. Plus un ? Plus un. Oh, tu me désoies. Et ça fait quoi ? Mais je suis une guerrier. Techniquement, ça me fait plus deux. Moi, je joue la même force que toi. Plus un. Donc, du coup, tu gagnes le joueur. Ah oui. Non, ça, je le reprends. Mes braves guerriers vont... Meurent comme des... Comme des glorieux. Comme des courageux vikings. Face à un surnombre. Et j'ai une guerrière qui meurt, donc. Ah oui, ça, c'est vrai. Et donc, je gagne un pion pillage et je... Et puis, si tu veux. Non, c'est pillage d'hymne de racine. Et donc, là, oui, la gloire, c'est... Donc, rage, c'est le nombre de points de rage que tu commences la partie avec. Mais là, la gloire, je la gagne tout de suite ? Ah oui. Oui, tu l'augmentes et après, tu gagneras les points. Donc, je vais gagner quatre points, quoi, histoire de pas... Allez, ça, c'était les haches. Voilà, c'est avec moi. Et puis, c'est à toi, parce que ça, c'est mon action. Et on enlève le jugement de pillage. Bon, on l'a retourné. Oui, je l'ai retourné. Tiens, on va quand même faire... Ah, ça, c'était moi, ça. Mais non, parce que... Laisse-le pas. Ah non, c'est vrai, mais... Il te reste des points, toi. Il te reste un point. Bon, mais moi, en attendant, je vais piller la balle, là. Tranquillement. Oui. Alors, maintenant, tu ne gagnes pas, je crois. Tu gagnes une hache. Très bien. Et à la fin du tour, est-ce qu'on fait une dernière baston s'il y a des troupes dans la même zone ? Non, parce que quand t'arrives à zéro, c'est fichu. C'est ça. Donc, du coup, même si j'avais des troupes dans la même zone que toi... Si tu déploies un truc, ça peut... Mais je veux dire, à la fin du tour, on ne fait pas une dernière baston avant de recommencer le tour. Dommage. Dommage. Si, je sais ce que je vais faire. Je vais faire zéro et puis je vais mettre là. Oui, je vais mettre là. Non, je ne vais mettre pas la même app. Tiens. Il est vicieux. Pourquoi être un énorme ? Pour l'empêcher de faire une quête, peut-être. Je ne me rappelle plus ce que c'est ma quête. Eh bien, moi, je vais déployer pour un. Je vais déployer une guerrière là-bas. C'est où, là-bas ? C'est au Mercure ? Non, côté 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 côté. Là ? En Gimlet ? OK. OK, c'est fini. Zéro, zéro, zéro partout. Donc, on regarde toutes les cartes qui vous restent. Ah oui. Vous allez les défausser pour n'en garder qu'une. Ah oui, j'en garde une. Je vais garder celle-ci. Défausser ça. Très bien. Ensuite, on regarde les quêtes. Donc, je vais aller en premier alors. Vas-y. Donc, tu n'as pas subi mon tentation de faire un combat. Donc, si j'aurais eu quatre figurines qui font le retour depuis Valhalla, j'aurais gagné des points, mais j'en ai que trois. Malheureusement, tu n'es pas dans l'accord. Et puis, Alfheim, par contre, c'est-à-dire ces deux régions-là, j'ai la majorité de puissance. Très bien. Donc, du coup, je gagne cinq points et une augmentation. Avoir le plus en force dans au moins une des provinces. D'accord. C'est ça. Et donc, je gagne une augmentation. Sinon, c'est tout. Oui. C'est déjà pas mal. Mais c'est bien. C'est déjà trop bien. Allez, hop. Un petit bonus d'arrache. Pour ma part, la même chose. Mais en Jotunheim, j'ai donc évidemment le plus de force en Orgar. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Non, il fait froid. Donc, je gagne. J'adore ton accent. Ah ben ça, tu sais regamer alors. J'ai l'accent de José quand il donne les noms de province. Oui, je suis un peu viking. Viking du Sud. C'est ça, viking du Sud. Donc, c'est bon pour moi. Moi, j'ai le plus de gens en Yggdrasil. Donc, je gagne six points. Je passe à dix. Et j'augmente une carac. Moi, je n'ai pas dit, mais ce sera la rage. Allez, j'augmente une carac. Tu en as joué deux là. J'en étais sûr que c'était sa taquette. C'est vrai. Ok. Ok. Je me sentais bien aussi en Yggdrasil. Cornel. J'ai aucune idée. J'ai augmenté ma rage. Je ne m'ultra spécialise pas. Je me demandais si j'augmentais ma hache encore. Ok. Bon, voilà. Premier âge terminé. On est bon alors ? Pas tout à fait. Le Ragnarok frappe en Orgar. Ah oui. Toujours en Yggdras. Donc, tout est bonhomme. Ah oui. Donc, toi, c'est technique aussi. Ça va te… Exactement. J'ai obligé de le regarder. Ah, c'est pour 3 guerriers qui partent au Valala. Ça, il serait mort. Chacun me rapporte deux. Ah oui, à la fin. D'accord. Nous passons. Oui, on se bat pour la gloire. J'avais totalement zappé cette mécanique, tu vois. Si j'aurais mis mon bonhomme là, à la place de là… J'aurais dû vous le rappeler. Non. Bon. Je le ferais donc en sorte de… C'est la guerre, on ne fait pas la guerre. On récupère, hop, nos figurines. Que toi ? Eh oui, malheureusement. Ceux qui sont sur le plateau restent sur le plateau, j'imagine ? Oui. Et moi, parce que le domaine de Loki, je gagne un plan de gloire par figurine qui revient là-là. Ça fait deux. Ah, je me retrouve bien derrière là. C'est pas top. On remélange… Les tokens… Sauf le… Les tokens. Yggdrasil, c'est toujours le même. Parce que Yggdrasil, c'est toujours au choix. Et plus huit cartes, c'est ça ? Chacun. Et là, cette fois-ci, j'ai préparé le deck, donc il n'y aura que… Pardon ? Là, il n'y a que les cartes de 1 à 3. Ok. On va éviter de faire des bêtises à tous les tours quand même. Et je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Ah, il y a beaucoup de bêtises, dis donc, dans cette vidéo. Deux bêtises de suite. L'amélioration des guerriers permet aussi une invasion gratuite. J'ai vérifié, ça me paraissait bizarre. Effectivement, on peut… L'amélioration des guerriers ? Ah mince, j'ai pas rendu ça. D'accord. Donc là, avec ça, j'aurais pu invailler avec un guerrier. Exactement. Ok. Ah oui, il y a l'amélioration. Je me sens à TTR. Oui, oui. Je vous ai dit une bêtise. D'accord. Donc du coup, là, on a des trucs… Amélioration de guerrier, tu la mets là en fait, non ? Hum ? Hum ? Si je ne m'abuse. Ah oui, non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, effectivement, ça monte en puissance. Ah bah c'est tout de suite plus rigolo. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est… C'est vrai, personne à déployer un bateau en plus. on peut jouer plusieurs cartes pendant la bataille aussi c'est une carte c'est moche c'est difficile effectivement il y a des cartes de combat que tu me passes là oui oui qu'est ce que c'est tout ça allez on va prendre une carte de bataille parce que Ragnarok il frappe où là ? Ragnarok va frapper en mille couleurs là où on est d'accord alors la question technique peut-être idiote quand tu as enlevé les les carrés de bonus tu as enlevé même ceux qui n'avaient pas été révélés oui ah oui quand même ah oui ah oui quand même je pense que ce sera pas celle là je vais jouer n'importe comment allez fais en n'importe comment je suis sûr que c'est une ruse tu fais ton loki c'est ça je ne sais même plus ce que j'ai pris Seigneur des Hages tu l'as pris toi déjà ? Seigneur des marteaux non je t'ai laissé le Seigneur des Hages je suis gentil c'est pas terrible là ce que vous m'avez donné là les enfants tu peux virer des trucs que tu as déjà quand on baille en me souvenant qu'il te reste une troisième ça veut dire qu'il a pris beaucoup d'augmentation ah mais dis donc quelqu'un a gardé le géant du feu j'ai l'impression ah quoi ? j'ai bien dit que je vais jouer n'importe comment ah bah je crois pas non non je savais qu'il ferait pas un tour gros mot hein et on va dire ça n'importe comment non dur quel a l'intérêt de repiller un truc là je vois ça pour faire venir les copains pour qu'il y ait un combat bah tu peux repiller si tu as si tu as trois mecs sur une zone ouais mais oui mais il n'y a pas d'intérêt il n'y a plus de bah non tu repilles pour un bonus c'est ça ou ? non non ah bah si tu as une carte bonus qui te permet de gagner des choses quand tu pilles ça peut être une tactique hein comme le seigneur du marteau comme ça tu pilles gratuitement tu gagnes presque automatiquement et après tu te déplaces tu te déplaces pardon ça va faire cher là ça commence à faire cher mais mon ami ça ça fait penser j'ai huit pages donc je vais prendre ça hop là merci alors t'as la scène là d'abord je pense on va qu'il y avait le temps pour moi ah oui tu vois tu es devant tu vois 1,2,3,4 allez c'est facile non c'est pas facile ah oui c'est vrai tu es premier joueur euh ouais c'est quand même euh ah je sais pas t'en as deux de retard là c'est pas enfin allez je vais jouer n'importe comment merci soyons fous jouons n'importe comment ah bah tiens des cartes de combat encore je vois que les grosses cartes de combat que j'ai laissé passer au premier tour elles y sont plus hein allez je vais y arriver allez allez hop c'est là ah c'est moche ce que vous me faites là mon bon monsieur il dit ça à chaque taux ou c'est moi qui règle ? il dit ça à chaque taux c'est ça en plus là c'est les derniers fois c'est ça 1,2,3,4,5 ah non c'est ça c'est fini c'est bon ah oui hop et on est là tac tac tout est fait c'est bon pour les cartes ? ouais tu peux les remplacer hop 4 4 bon monsieur à votre honneur il faut qu'on monte à tout est fait hop là tu montes à ton début à 7 ton niveau d'âge tu as 8 toi gros vilain et toi t'es là 8 aussi tu as 8 aussi il y a que moi qui fais un peu le faiblard c'est ça ouais bon mais t'as beaucoup d'âge faut le dire t'es équipé en hache on va parler du pays et ces gens qui sortent c'est ça puisqu'on dit on va faire une petite invasion gratuite oh avec son chef bah oui avec mon chef avec son petit chef sinon c'est pas gratuit ah oui ok très bien bah moi je joue une quête je commence par ça je vous laisse voir je vous laisse voir messieurs je vous laisse le montrer moi ce que vous avez dans le ventre je vais jouer une quête tout le monde joue des quêtes je joue bah avant de partir faut savoir pourquoi on part avant de partir moi je vais jouer une amélioration de 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 j'ai failli dire j'ai failli dire le mot de vaisseau donc qui fait que dorénavant mes langues skips sont les dragons de feu et je gagne de la gloire si jamais ils sont des prix pas très pratique pour voyager quand même et oh le vilain une invasion donc ça ça coûte deux hein bon en fait ça coûte le prix de je pense qu'il y a une quête pour oui oui il y en avait j'en ai vu passer une en tout cas moi tu peux aussi non ah ok à moi non je vais essayer à toi je paye un ouais pour jouer ouais si on dit donc gagner de éminence de loki je suis très loki hein domaine de loki éminence de loki gagnez de gloire pour chacune de vos figurines de retour de visage alors ah oui du coup ça se cumule ça se cumule parce que j'ai éminence qui me dit que je gagne tout à fait ça doit marcher donc il y a une grosse plus value pour toi à aller en valala à mourir et en revenir à récupérer des magiques je vais payer deux je vais faire un petit peu comme toi mais moi ils sont pas améliorés je vais faire ha ha bonjour t'as pris ma place là-bas est-ce qu'on ferait pas un petit pillage déjà déjà un petit pillage à trois aménage à trois allez en mirculor en mirculor bon on peut pas ramener de troupes on y est déjà on a tout rempli c'est ça mais mais je me dis que ah oui c'est là où on fait la bagarre là déjà c'est là où on fait la bagarre donc tu as trois c'est ça je suis à cinq parce que j'ai un vaisseau il te fait plus ça seulement non tu fais deux ben trois pour le chef plus deux pour le vaisseau je compte bien allez on y va moi je suis à un pas beaucoup ah tu utilises en carte c'est vrai que c'est celui-là aussi c'est une carte de numéro du coup il désique il est sale moi j'ai un plus un tu es à 7 moi je suis à 6 dis donc c'est moche quelle horreur j'avais pas vu passer le plus 6 c'est normal parce qu'il m'a passé j'ai fait oh quelle erreur une erreur stratégique grave donc voilà les enfants ne refaites pas ça à la maison si 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 tu perds plus que moi dans l'histoire donc donc moi je crois qu'il part aussi achète la victoire je gagne 4 points je passe à 13 je te rattrape yeah hop voilà tiens tu mets ma petite figurine au Valala ah oui c'est vrai attends attends pardon je vais faire là ce serait compliqué boum et je remonte ça dans ma main et il prend le jeton du coup oui je prends le jeton est-ce que j'ai euh non attends non non est-ce qu'il a pillé non non il l'a pas pillé donc tu prends pas le jeton il a défendu le pillage tu pourras ramener un jeton suite je pensais que je l'aurais gagné il peut le faire j'aurais peut-être pas fait ça ah ok par contre tu gagnes 8 points de gloire non oui tout à fait vous faites bien de me faire penser c'était pas c'était pas le 8 points de gloire le mauvais coup ouais quand je perds mes quand je perds mes bateaux ah oui ah oui c'est fort je récupère c'est pas mal c'est pas mal oui ma carte parce que du coup je n'ai pas récupéré c'est un bon petit garçon c'est bon il a bien joué c'est à toi j'ai joué quoi comme 4 moi je paye 3 un magnifique géant de feu 1 2 3 qui va aller là où il y a du bleu là bas là oh oh est-ce que tu peux me passer le socle s'il te plaît oui pour moi chaussettes chaussettes et comme je dis quand ce monstre envahit une province ce qui est le cas détruisez toutes les figurines ennemies non monstres qui s'y trouvent tu bris je te brise la nuque surtout ok un dans chaque main il vaut combien ce baisse sur 4 il est pas bon il est bon on va peut-être pas y aller tout de suite non du coup j'aime pas j'aime pas j'aime pas ok bon bah écoute du coup je joue une deuxième quête ah oui t'es comme ça t'es comme ça moi écoute moi je vais venir je désespère pas on reste pas sur une défaite ah non à un moment je veux cette zone c'est en détend quand même je vais faire piller mon géant là tout simplement on peut piller le géant je crois oui je crois qu'il y a pas de non non pillon pillon bah t'as personne d'adjacent sauf toi non alors tu as le du coup est-ce que le bateau peut défendre bien sûr oui bien sûr je vais amener mon bateau à puissance 2 contre ton géant de puissance 4 ça me semble puissance 4 excellent jeu si t'as encore un plus 6 si t'as encore un plus 6 alors il faut pas aviser non plus ça peut se tenter donc tu joues une carte non tu joues pas de carte non tu défends pas non honnêtement j'aurais pas joué le plus 6 je pensais que j'aurais gagné le pillage mais sinon j'aurais peut jouer le jeton s'il vous plaît messieurs tout à fait j'ai un géant qui me rapporte des choses oui de la rage ça marche très bien voilà bienvenue au club des huit ok bah écoute moi je vais envahir est-ce que je vais gros bonhommes c'est bien les gros bonhommes les gros bonhommes c'est bien non pas tout à fait ça a l'air sympa chez vous là j'ai plus de chef alors il faut bien que j'y aille c'est vrai il faut y aller en puissance ok euh euh moi je vais piller là où je suis tout seul là-bas alors t'es tout seul pour l'instant je suis tout seul pour l'instant est-ce que tu viens où est-ce que tu viens c'est que tu cherches à fuir la vendique des marrons si tu t'en vas de ce territoire c'est quand même un petit peu que tu as les miquettes des marrons et donc ça veut dire que tu es une grosse fiote en fait un gros lâche moi je le dis si toi t'y vas pas moi je sais pas ouais je sais pas si je veux te laisser tout seul parce que ça ferait deux provinces piller tranquillou bilou ouais mais j'ai un gros monsieur là-bas alors tu viendras pas je le sais genre je fais quelque chose contre les méchants serpents je vais pas voir le gros géant quand même la petite guerrière là elle a l'air assez cool non le géant m'impressionne c'est vrai je vais aller lui montrer qu'on peut pas piller tout seul comme ça ouais mais toi tu veux que je laisse la région parce que tu as une quête pour ça je le sais mais non je l'ai peur il y a quelque chose qui va se passer dans cette zone peut-être le ragnarok peut-être une carte de ragnarok que tu veux c'est le ragnarok qui va arriver ouais 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 mais non en fait j'ai oublié la carte de j'aurais dû hein mais j'ai oublié la carte de la de la quête donc voilà ça non plus ne le faites pas quand il y a une carte de quête ne la laissez pas passer ça vaut que j'y aille ou pas le truc c'est que c'est marrant il n'y a pas d'emploi ouais ouais j'y vais j'y vais on peut pas lui lasser on peut pas lui lasser ça trop hein tu viens toi ou pas oh bah non je veux pas venir je le sens bien c'est toi qui l'a lancé allez allez un petit allez un petit ménage à toi tu es donc le vainqueur par contre je tue chacun de vos guerriers pas grave donc est-ce que ça marche quand même ça tu peux avoir une valeur de combat sans guerrier bah détruisez un guerrier de chaque adversaire dans cette province avant de comparer les forces bah non donc du coup il gagne toujours ou pas ? non c'est toi qui gagne non du coup c'est toi qui gagne par contre j'ai perdu on est d'accord ? et donc moi je récupère ma carte aussi la traîtrise de Loki me permet de voler deux rage au vainqueur ah tu veux chier ah ça va être comme ça ah ça va être comme ça allez 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 donc tu le vais gagner combien ? ah oui deux rage deux rage mais tu les récupères et ça va chez toi ? ah bah oui heureusement j'ai gagné pour moi ah tu t'es payé ? oui mais Loki m'a soufflé une bonne idée ouais elle a soufflé quelque chose merci Loki c'est vilain ok bon bah du coup c'est à toi c'est à toi allez tu payes une rage je pille la zone ah oui ? ah non mais profite moi je vais pas y aller non bah je vais pas y aller je vais pas y aller ah ouais pille la zone ouais il ramène son géant puis on en parle pas ouba 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 ouais il y a lui aussi bon je sais pas je pense que je vais le laisser tranquille ce jeu sans chef, mi soutien non ça sert à rien de ça sert à rien de piller la zone parce que non ça sert à rien parce que sinon ça le fait juste ramener son géant et donc il pille gratuitement le tour d'après là au moins il doit payer pour le déplacer donc non 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 mais tu peux piller ici ça fait pareil non non parce qu'ici il est à 5 quand même ah oui alors toi tu peux peut-être venir mais il y a un risque il y a un vrai risque à le faire ou alors tu peux continuer je paie un je déploie voilà parce qu'on est d'accord le mot clé envahi quand il envahit une province c'est quand tu le déploie c'est pas à chaque fois là maintenant si tu veux le déplacer il faut que tu payes ton coup d'invasion qui est sa force alors hop un petit guerrier on va le mettre là on a pas assez montré ce magnifique géant de feu il est magnifique quand même pendant qu'on y réfléchit je vais montrer le joli géant de feu je vais même faire un petit zoom voilà tu vois le géant des glaces est encore plus beau il est pas magnifique lui il est trop bien il y a un passement le géant de glace aussi parce qu'il est vraiment bien le géant de glace hop hop voilà il est pas bon lui ça c'était un peu leur poster boy du compagnon ils montraient toujours cette figurine mais il est magnifique vraiment collé aux illustrations d'Aidan Smith c'est enfin voilà ouais figurez-vous moi c'était un matin un matin je me réveille je me réveille comme ça oh le géant de glace il faut dire bon je sais qu'on l'a déjà dit mais le Fenrir oui je paye un à tous les figurines sont magnifiques il arrive et je vais avec Drezid ou lolo beaucoup beaucoup de monde avec Drezid je vais payer un comme ça vous me laisserez tranquille pour mon pillage et bien moi aussi je vais faire comme Jamie j'ai payé un comme ça je suis tranquille je vais déclencher un pillage à hydrasil t'es embêtant quand même hein ? ouais il est chiant hein ? vous vouliez de peinards là Mickey Rhinos ou je sais pas quoi là Mickey Rhinos à Marc Collor et à Edgar ok voyons voir j'ai 3 je crois que t'as 3 le nain vaut 2 et le Gary vaut 1 je suis à 6 là tu vas bien compter je suis à 6 mathématiques plus j'ai mal joué je me dis j'ai mal joué oh est-ce qu'on ferait pas ? non pardon c'est à toi Jamie ah c'est bon on est donc oui est-ce que j'y vais ? est-ce que j'y vais ? est-ce que j'y vais ? ah ah non on y va pas ah oui j'y vais ah non oui j'y vais là voilà une seule ? une seule une seule me suffit faut que je fais gâte de pas taper dans l'écran est-ce que tu me suis ? bien sûr parfait hop c'est moi cette mauvaise carte là frappe de dinde frappe de dinde il a tapé bien fort sa carte ok allez hop donc déjà on détruit tous les figurines sauf une chacun très bien ça c'est plutôt Nico qui bah écoute je vais faire sauter mon guerrier mais t'as en un sans doute ah quoi t'as joué quoi toi ? t'as joué un plus zéro ? plus zéro mais j'ai un petit pouvoir qui dit ? défausser toutes les cartes révélées gagner autant de gloire que le total de force révélée puis jouer de nouvelles cartes donc est-ce que ça annule ça automatiquement ? alors question si je défausse sachant que c'est non parce que a priori c'est moi plus trois puis un si je défausse mon chef nain il meurt dans d'attraves souffrances je le rejette ou alors il est toujours ah non il est toujours chez toi il va au Valala il va revenir voilà c'est ça même les nains peuvent aller au Valala mais par contre il me coûtera deux pour c'est ça c'est quoi deux ? c'est rien deux c'est l'argent de poche je vais défausser mon chef dis donc ah oui c'est vrai qu'elle revient gratuitement elle et oui et la jeune femme ok on défausse toutes les cartes et vous défaussez toutes les cartes et moi j'en profite pour gagner cinq petits points ouais c'est ça ah t'as une cochonne une cochonnerie et on rejoue des cartes ah ça coûte cher là ça commence à écouter ça casse mon combo c'est dommage non on joue rien tu peux jouer une carte à l'heure tu peux jouer n'importe quelle carte et la récupérer ah oui parce que de toute façon t'as perdu ah oui d'accord de fait tu la récupères on peut juste jouer une carte c'est ça donc tu vois tu prends l'air sévère c'est ça je ne me laisserai pas faire en fait je fais comme Nico je fais c'est ta bonne carte et là notre n'a plus d'oreille pas de non plus enfin j'ai joué j'ai pas joué à l'heure alors je suis à plus un t'as plus cinq heureusement que j'ai pas joué à l'heure euh ça fait six et moi je suis à trois j'aurais dû la jouer tout à l'heure bah tu récupères ta carte ouais j'ai récupère ma carte mais par contre nous voilà tu as défendu il de il de il de bon quoi qu'on va augmenter bah moi je vais piller outgard personne peut venir il y en a trop de moi hop je gagne de la rage oula oula je mon clan est très très en colère je vous préviens comment tu perds c'est normal bon je suis derrière toi par contre autant que j'aime pas lui voir gagner plus de points ça part gagner tes points pour le bataille je pense d'avoir gagné une bataille euh tout à fait trois points trois points un deux trois oula la 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 j'ose pas ça hop lui il a le truc où il est obligé de mourir en ragnarok j'y tiens ah ok bah c'est le droit je ne lâche pas salut ok je joue un pour jouer les elfes sombres ils sont là et les elfes sombres pour envahir tu mets tes petites chaussettes chaussettes pas de pieds nus c'est pas sain voilà c'est quoi son texte ? elle a une force de 1 sauf si elle est là elle a une force de 3 ce monstre peut envahir l'indique drasil ça veut dire que les autres monstres ne peuvent pas l'indique drasil ? excellente question important parce que si il y a quelqu'un qui déclenche un pillage et que je veux ramener mon géant de feu tu vois c'est quand même ah non tu peux pas envahir mais tu peux te déplacer ah oui envahir enfin peut-être que c'est ça on va voir surtout que mon ange l'avait déployé directement dans l'indique drasil de mémoire tricheur c'est cher oui il mord quand même dans l'indique non je n'ai rien il peut mourir et être envoyé au Valhalla comme n'importe quelle figurine même les vikings doivent suivre les règles il n'y a rien qui c'est pas très glorieux de tricher rien qui indique quoi que ce soit il doit avoir quelque chose sinon ce serait pas écrit oui mais en tout cas rien là donc nous vous invitons à vérifier à vérifier voilà voilà c'est ça a soulevé une question ça demandera peut-être il y a une courbe de progression comme on dit il y a une petite courbe de progression mais les cartes de fait j'ai joué oui alors du coup je vais piller ici si ça vous dérange pas si ça me dérange mais je ne peux rien faire du coup on va les haches hop les haches toujours bien les haches ok ok bon bah moi oui c'est à toi j'utilise mon dernier point t'es un assistant des figurines costauds comme vous le voyez je suis un peu engoncé on va dire ok à toi Jamie il te reste deux points il me reste deux points mais je ne peux plus déployer de figurines je suis un peu dans la merde en fait j'ai déployé mon bateau même tu as trois figurines mon bon monsieur non j'ai quatre je peux en voir quatre oui et ton bateau il compte comme une figurine oh dis donc oui ah c'est comme une figurine oui ok oh ça c'était la lame la lame ah non non voilà nous finissons le tour ok bon bah du coup voilà j'ai triché donc je vais reprendre ça hop je vais reprendre ça dans ma main ce n'est que justice je pensais pas que ça a compté comme une figurine ouais reste donc par chez toi là ouais bah du coup tu as voulu jouer la sécurité à mettre trois types dans ta proche pour pas que le géant vienne t'en met tes il va nulle part maintenant le géant du coup je gagne j'ai gardé mes points à toi très bien j'imagine qu'on peut juste passer j'attends que José déclenche un pillage en Yggdrasil bah ouais non mais non ah bah alors attends parce que tout à l'heure gentil peut venir le géant non ah 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 oui parce que pardon j'avais récupéré le bonus de Yggdrasil mais non alors que je n'avais pas à le faire tout à fait tu avais juste défendu donc je vais faire une amélioration de clan qui fait que je double la gloire que je reçois lorsque je meurs durant le Ragnarok oh tchaou OK parce que moi je peux plus jouer je suis à 0 hein Donc, je ne peux pas déclencher le pillage. Moi, il me reste un. Ça reste un rage. Tu ne vas pas déclencher le pillage, j'en suis sûr. Tu es vilain. Non, on ne déclenche pas le pillage. Mais encore, là, je n'aurais pas dû jouer ça. J'aurais dû jouer une marche d'abord, puis un pillage, puis... Non, je ne vais pas déclencher un pillage. D'accord. Tu arrêtes là ? Même si je le déclenche, de toute façon, il faut ordonner un pillage pour piller. Les bateaux peuvent piller ou pas ? Oui, mais ce serait juste un plaisir que je te tue des gens. Le plaisir de... Entendre le cri de mes ennemis, leur broyer les os, entendre leur feu pleurer. Je ne sais plus, j'ai un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. C'est de rage, mais je ne peux rien faire avec l'estomage. Je ne peux pas tuer les propres troupes, ceux qui crient. Alors, on en profite pour dire à tous les amateurs. Vas-y, Jamie. Non, je ne peux rien faire. Avec les cartes que je ne peux rien faire. Lisez l'Eda de Snorris Turleson, qui est un traité de poétique scaldique très, très bien. Et qui est aussi le regroupement de tous les mythes fondateurs scandinaves à lire absolument. Pour tous les amateurs de poésie, de littérature médiévale. Et pour vous mettre dans l'ambiance, pour Vlad Reich. Et pour Vlad Reich. C'est bon ? C'est bon. Je pense que tu dois pouvoir passer un ou deux fois. On fait le décompte ? On fait le décompte. Vas-y. Alors, on défausse toutes les cartes pour n'en garder qu'une. D'accord. Ça va, on connaît. De toute façon, on ne va pas... On révèle les quêtes. Donc, bon, ton méchant géante de feu m'a un peu empêché d'accomplir une des quêtes. Par contre, celui-là, normalement, j'y tiens. Tu l'as. Donc, je gagne 7. Tu gagnes 7 points. H de marquage. Je suis à 17, là. Ouais, ça fait 24. 24. Ah, ah ! Moi, je gagne 8, parce que j'ai le plus de force en Yggdrasil. Alors, oui. Donc, je suis à main. Tu vas. Oh. Ah. Hop. Voilà. Moi, je n'ai pas de quêtes, puisque je l'ai oublié. Mais tu vas te faire ragnarroquer la gueule. Je vais me faire ragnarroquer tous mes guerriers. Donc, chacun me rapporte 3. Mais, grâce à mon amélioration de clan, donc les 9 deviennent 18. Ah oui, c'est... c'est violent. C'est ça. Donc, 55. Donc, ça fait 53. 53. Ouh là 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 là. C'est important, ragnarroquer la gueule. Ah bah, nous, on n'y va pas pour la rigolade. Le clan de l'ours, on est là pour... Pour le ragnarroquer la gueule. C'est un peu dur, là. C'est vrai. Ok. Je vais voir mon gros gérant, je suis dernier. Bah, tu as dit que tu allais jouer n'importe comment. T'avais prévenu. Et bien sûr, vu qu'on accomplisse des quêtes, nous, par contre, on gagne des trucs. Là, j'aurais bien augmenté mon nombre dans ma bande, parce que là, j'avais des points de rage que je ne pouvais pas utiliser. Je n'avais pas assez de... Alors, vous... On a peut-être... J'ai peut-être manqué à le dire tout à l'heure, mais ça me paraissait un peu évident. Et ceci, j'aurais dû le rappeler, néanmoins, que vous avez indiqué plus 10 et plus 20 points de gloire. Donc, c'est des points que vous gagnez lorsque vous atteignez ces niveaux. D'accord. Qui vous donne, en l'occurrence... Donc, on n'a pas perdu tant que ça, en fait. En l'occurrence, on a au moins passé le... 34 pour Jamie. Et il est 30 pour moi. Et donc, là, il y a le retour des guerriers. Et moi, je vais prendre 3 par pain-pain. Ouh là ! Ouh là ! Niveau pain-pain... Donc, je prends... Donc, 15 points. Oh ! Oh, j'ai 45. Je suis là, vous n'avez pas de temps à la ramasse que ça. Là, Jamie récupère les 3. Moi, j'en récupère... Dis-donc, j'en récupère 6. Par contre, ça ne me rapporte rien. Je les récupère, c'est déjà bien. Ah bon, voilà. On va arrêter là, parce que ça fait déjà une heure qu'on tourne, je pense. Normalement, il nous reste le troisième âge. C'est ça. Donc, le troisième Ragnarok. Encore plus violem. Voilà. Et je vous aurais rattrapé, je pense. Ah ben, largement. Bien sûr. Ouais. Aucun doute. C'est un gros géant de fauveur. Les enlètes ne perdent jamais. C'est connu. C'est ça. On se barre en retraite. J'ai bien deux, trois... Des exemples en tête. Je ne vais rien dire, moi. Merci à vous d'avoir joué avec nous. Avec plaisir. De nous faire Ragnaroké. J'espère qu'on trouve ça dans la Larousse l'année prochaine. Oui. Tu auras posé ton empreinte. Il faut dire que je le mérite. Il est vraiment super amusant. Là, déjà, j'ai envie de rejouer avec les extensions, tout ça. Tu as envie de peindre tes figurines. Oui. Ça va. Ils sont magnifiques quand même. C'est pas très joli. Enfin, vous pouvez jouer sans les peindre. Oui, bien sûr. Ils sont magnifiques comme ils sont. Mais voilà, si tu as envie, tu peux. Donc, du coup, récapitulons. Blood Rage. Eric Long, le designer. Tout à fait. Adrian Smith, l'illustrateur. Tout à fait. Édité par Cool Mignonote. Et Guilloting Games. Et Guilloting Games. Sculpté par... Studio McVey. Pendant qu'on est sur le sujet. Oui. Localisé par nos amis chez Zedge. Tout à fait. Distribué par nos amis chez Asmodee. Oui. 80, 85 balles en magasin. 85 euros tout à fait. Sorti le week-end prochain. Donc, vers le 5 décembre 2015. 5 décembre 2015. OK. Et 2 à 4 joueurs. Le cadeau de Noël parfait. Non, c'était Asso sur l'Empire. Ah oui. Voilà, les 2 cadeaux de Noël parfaits. Si vous avez 2 enfants ou 2 geeks à la maison, 2 cadeaux de Noël. Pour moins de... Je ne sais pas. J'étais où ? Je n'ai pas la démoire de place. 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs. 5 avec une extension à venir plus tard. Exactement. En 1er trimestre 2016, on va dire. Voilà. En 2016. Honnêtement, à 3 déjà, c'est super marrant. Mais à 4 voire à 5, ça doit être tellement important. À 5, c'est très serré. 5, le plateau est au bout de même. Allez, je colle. Et j'imagine que c'est 12 ans, 14 ans et plus. Oui, 14 ans. Parce que bon, même mes enfants peuvent jouer aux vikings. Tu avales les morceaux, sinon. Ouais, sinon... Il faut y aller quand même pour la plaire. Il faut aller. Il faut être un spécialiste. Oh, bonbon, salaud. Ceux-là sont un peu petits. Et donc, on a vu 1h, je pense 1h et demi. Ouais, pour une partie à 3. Surtout la première, c'est 1h et demi. Après, ça peut aller très vite. Quand tu connais les cartes, tu draftes plus vite. Ouais, quand tu connais les règles, surtout. Et voilà. Donc, Blood Rage, ASC, obligatoirement, j'ai envie de dire. Vraiment, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de ne pas baquer ce projet. Et je les comprends. Ils l'ont bien fait parce que maintenant, ils ont le jeu en France. Mais oui, vous avez le jeu en boutique et il est pareil. On est obligé de le dire. Mais bon, voilà. Merci à vous de nous avoir accompagnés, de m'avoir l'améné un petit peu. Voilà. Et malgré ça, je défends mes vêtements. Enfin, les vêtements que José m'a prêté. Voilà. À bientôt. Merci, messieurs, dames. On vous retrouve pour une prochaine Strictrac TV. Ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501